Bon, la famille, pour ceux qui arrivent encore à être connectés à la page et qui arrivent à suivre le fil d'actualité et qui, pour de temps en temps, les postes arrivent à remonter jusqu'à votre fil d'actualité, vous avez pu voir que pendant un long moment, je vous ai parlé d'extraits d'un livre qui m'a énormément perturbé. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre en faisant un lien direct avec l'actualité et de vous parler de mon héros du jour. Alors, je sais, je vais vous choquer, mais c'est mon héros du jour parce que, grâce à lui, on a la preuve concrète qu'on nous vend du vent, qu'on nous raconte n'importe quoi, qu'on nous met en place des phénomènes d'illusion. Et ce héros, c'est M. Gérald Darmanin. Voilà. Alors, je sais, je vais vous choquer, mais ce mec est génial. Ce mec est juste formidable. D'accord ? Ce mec arrive aujourd'hui à endormir l'ensemble de la France. D'accord ? Et ce mec, qui est principalement détesté par beaucoup de monde, arrive à retourner la tête de l'ensemble des Français, de reporter le problème sur une autre personne, un problème qu'on peut lui imputer directement, arrive à faire en sorte qu'on parle d'une autre personne. Ce mec-là, franchement, Gérald, t'es un champion. T'es passé du catégorie de je me fais taper mes croissants à la cour de récré quand j'étais gamin à haut level d'endormir l'ensemble de la France grâce à un footballeur. Alors, on va dire Jérôme, il défend les footballeurs. Jérôme, il n'en a rien à foutre du foot. C'est rare qu'il regarde les matchs. Je ne suis pas un footeux. Je ne suis pas forcément fan de Benzema. Mais en tout cas, Gérald Darmanin, il est juste génial. Alors, le livre. Le voici. Donc, bien sûr, l'image est à l'envers. Le côté obscur de la force. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quel était le livre parce que je vous ai mis quelques extraits. Ce livre, c'est juste une dinguerie. D'accord ? Ce livre, il est un peu cher. Je vous garantis que je me suis fait un peu saigner le porte-monnaie pour pouvoir y avoir accès. J'avais vu le mec à la télé sur France 5. Et quand j'ai entendu ce qu'il avait dit et qu'il parlait des gilets jaunes et de toute l'entreprise de surveillance qui en a découlé, j'ai dit, il va falloir que j'achète ce bouquin. Autant j'en ai reçu des tonnes des bouquins pendant le mouvement, des mecs que je ne connais pas, qui parlent du mouvement et dont je n'en ai rien à foutre. Autant ça, ça m'a intéressé et je me suis... J'ai même mis des post-it. Eh, j'ai bossé les gars. Et pourtant, je ne suis pas un grand grand lecteur. Vous avez vu, les fanatiques du Becherel vous le feront remarquer. Alors, ce bouquin nous explique la façon dont l'ensemble des citoyens ont été amenés ou vont être amenés ou pourraient être amenés à être complètement surveillés à cause, en tout cas, l'accélération a été suivie du mouvement des gilets jaunes. Alors, vous dire un petit peu, grosso modo, donc, pose de balises, donc, capable de poser des balises géolocalisables sur des véhicules pour la plupart d'entre nous, à peu près 200 gilets jaunes, mise sur écoute téléphonique, d'accord, géolocalisable aussi par le téléphone, prise de photos, pose de caméras autour des domiciles pour pouvoir nous surveiller. Voilà ce qu'explique le bouquin, d'accord ? Donc, vous allez vous lui dire, ouais, mais ça, Juro, on le savait. Ce que moi, je ne savais pas, c'est qu'on était géolocalisable en direct, d'accord ? C'est-à-dire que dans la manifestation, les policiers, l'état-major de la police, le gouvernement, savaient précisément où je me trouve à l'instant T. Ce qui me fait poser comme question, le jour où on me crève un oeil, le jour où je me retrouve sur cette place de la Bastille, où il ne se passe strictement rien, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant, ouais, mais Jérôme, ils t'ont visé, ils ont voulu te crever un oeil, t'étais l'homme à abattre. Alors, vous me connaissez, moi, je suis terre à terre, je suis comme Saint-Omin, je crois en ce que je vois. Et je ne voulais pas rentrer dans cette espèce de délire pour déjà avoir l'esprit un peu plus sain que je ne pourrais l'avoir. Et aujourd'hui, force est de constater que quand tu apprends que tu es géolocalisable en temps réel pendant une période de 4 mois, qui leur a permis, moi, Eric, enfin Eric, Maxime et moi de se faire arrêter ce fameux 14 juillet 2019, où je me suis fait arrêter 6 fois de suite en 2 heures, voyez ? Et puis le jour où les policiers stoppent net devant moi sur la place de la Bastille, soit disant sur une place de la Bastille où il y avait des échauffourés, à l'instant où je me fais crever un oeil, il ne se passe rien, la place de la Bastille est calme, et souvenez-vous des images, le flic, les flics s'arrêtent net devant moi. Alors, je suis triste aujourd'hui et je voudrais en tout cas quelque peu présenter mes excuses à ceux qui sont venus me voir en disant, ouais, Jérôme, t'as été visé. Il se pourrait que vous ayez raison. D'accord ? Aussi pour vous dire, en l'espace de 2 ans, si je dis pas de conneries, attendez, je vais retrouver grâce à mes petits post-it, d'accord ? En l'espace de 2 ou 3 ans, 2017 et 2020, je crois, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été mises sous surveillance. Donc, téléphone, suivi dans la rue, géolocalisable, pose de balise, tout ce que je vous ai expliqué un peu en amont du live. 2000 personnes. Il y en avait à peu près, je vais vous dire une connerie, en 2017, 1000 personnes. En 2020, on se retrouve avec 3000 personnes de suivi par la DGSI. D'accord ? Sur ces 2000 personnes, c'est pratiquement la majeure partie que des Gilets jaunes. De qui on parle ? D'honnêtes citoyens qui n'ont demandé qu'à revendiquer, qui n'ont demandé qu'à manifester. Et a été mis en place un processus de surveillance ultra poussée, de simples civils revendicateurs, dans l'attente d'un meilleur vivre, de pouvoir user de la démocratie et de son simple droit de manifester, et ont été mis en place des surveillances par la DGSI. Et pour revenir à notre héros de Darmanin, qui, d'un côté de la main gauche, vous fait l'illusion d'un Benzema qui serait le responsable direct aujourd'hui de l'ensemble des attentats qui peuvent se passer en France et voire un peu partout dans le monde. D'accord ? Au lieu de tirer le bilan de ce que lui a pu faire, c'est-à-dire qu'à défaut de surveiller des terroristes qui ne voudraient qu'une seule chose, pouvoir tuer des civils innocents, a préféré mettre ses agents de la DGSI à surveiller des mecs comme moi, qui, à part, foutre ses doigts dans son nez et se gratter les couilles dans la rue, ne fera rien d'autre. Qu'au lieu de surveiller des grands tarés de dieux qui voudraient juste imposer leur terreur en venant buter des gens dans la rue, en venant déglinguer des gamins qui n'ont rien demandé à personne, au lieu de donner ce budget à la DGSI, de donner des ressources humaines à la DGSI pour surveiller ce genre de blaireau, ce genre de connard qui tue tout le monde, il a préféré mettre l'argent de vos impôts pour venir me surveiller, moi, et l'ensemble des copains, quelque peu, gilets jaunes. Ça s'appelle de l'illusion, ça s'appelle être un magicien, je t'endors de la gauche, hop, et je te la mets profonde de la droite. Pendant qu'on parle de Benzema, pendant qu'on essaie de lui incriminer l'ensemble des intentats, cela empêche de parler du bilan de Darmanin. En même temps, les mecs comme Benzema, qui se faisaient chier dessus parce qu'ils ne donnaient pas leur avis, que dans toutes les émissions type TPMP et autres, où sont les stars, où sont les sportifs, où sont les acteurs pour avoir un petit peu leur avis, ils se faisaient chier dessus, et quand on a un qui a le malheur de faire un tweet, il se fait doublement chier dessus. Et le pire, c'est qu'il se fait chier dessus parce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il aurait dû dire. On en revient exactement à la même méthodologie aujourd'hui qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on t'arrête dans la rue parce qu'on dit que tu vas faire une connerie. Tu n'as pas encore fait la connerie, pour ceux qui ont vu le film Minority Report, c'est la même chose. En vue de commettre des délits, on va t'arrêter. Aujourd'hui, on engueule un mec, on le met à l'affiche dans l'ensemble des médias, parce qu'il n'a pas fait une connerie, parce qu'il n'a pas dit cela, parce qu'il n'a pas été dans le sens du ministre. Et le mec qui se croit dans une cour de récré, commence à incriminer les gens, à les mettre au devant de tout public. Je tiens à rappeler que Darmanin a porté plainte contre moi pour un tweet. Je me suis retrouvé au tribunal en l'espace de deux mois et demi pour un tweet à cause de Darmanin. Je tiens à préciser que Darmanin a perdu. Et que j'ai été relaxé, et que mon casier judiciaire, jusqu'à aujourd'hui, est constamment resté neutre, blanc, vierge comme un nouveau-né. D'accord ? Donc voilà, c'est vrai que ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de parler, mais j'en peux plus de voir ce mec-là se balader sur des plateaux de télé, créer de lesbrouf, et pendant ce temps-là, des terroristes se baladent dans la rue, à défaut d'être surveillé par la DGSI, qui est beaucoup plus préoccupé à surveiller d'honnêtes citoyens, gilets jaunes ou tout autre opposant politique aujourd'hui qui ne veut que manifester, faire entendre sa voix. D'accord ? Vous avez une différence entre vouloir une meilleure vie et de ceux qui veulent tuer. On va imposer une surveillance à ceux qui voudraient avoir une meilleure vie, améliorer leur quotidien, à défaut de surveiller ceux qui veulent nous en empêcher. Donc, pour ceux qui voudraient ce livre-là, parce qu'apparemment Darmanin voudrait contrôler les réseaux sociaux et pouvoir rentrer dans les groupes de discussion pour voir ce qui s'y passe. Darmanin, arrête de vendre du rêve, tu n'as pas inventé l'eau chaude, pendant le mouvement des gilets jaunes, je vous garantis que c'est écrit dans ce bouquin Castaner et Macron venaient dans les différents groupes de discussion gilets jaunes anonymement pour y voir ce qui s'y disait, pour y voir ce qui s'y passait. Chaque vendredi, chaque vendredi avant les samedis gilets jaunes, il y avait jusqu'à 20 000 demandes de mise sous surveillance de citoyens. jusqu'à 20 000 demandes toutes les semaines pour surveiller des manifestants. D'accord ? Donc l'entreprise de surveillance, quand vous avez Macron, à la limite, je me demande s'il n'est pas venu sur un de mes groupes de discussion que j'avais pu créer, ou tous ceux, tous les autres qui ont pu être créés, puis moi je me souviens à l'époque, tout ce que vous pouviez dire, tout ce qu'on pouvait dire sur Macron, comment le mec, il se faisait décorer tel un sapin de Noël, mais un truc de ouf, voire en guirlandais tel un sapin de Noël, mais le mec, il a dû attraper une conjonctivite. C'est peut-être pour ça qu'il s'amusait à crever des yeux, il a dû avoir meule à l'œil, à pouvoir lire ce qu'il pouvait se dire sur les groupes de discussion, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, franchement, ça y a les franco, quand je vois le nombre de saloperies que je suis capable de lire sur ma propre personne et comment ça a pu me toucher et comment ça me touche encore, j'imagine quand même que le mec, il a un temps soit peu humain et que quand il arrivait dans les groupes de discussion au gilet jaune et qu'il voyait ce qui était dit et écrit sur lui, il devait être en pleine hémorragie nasale à demander un peu de coton à son copain Castaner parce qu'il n'était pas bien le mec. Et ça, c'est écrit dedans. Et aujourd'hui, vous avez Darmanin qui nous dit on va surveiller un peu plus les groupes de discussion. Mais vous y êtes déjà en train de nous surveiller. Vous y êtes déjà. Maintenant, vous faites quoi ? Vous me surveillez, moi ? J'ai fait quoi ? Je me lève, je vais boire mon café, je vais chercher mon pain et le samedi, je vais manifester. Enfin, voilà, je vous invite à... Je vous invite à... Regardez, Christophe Castaner et Emmanuel Macron sont si fébriles qu'ils suivent anonymement quelques boucles de messages rigides et jaunes pour savoir ce qu'il s'y passe. C'est pas moi qui le dis, hein ? C'est juste génial. Pour la géolocalisation, alors, qu'est-ce qu'il disait sur la géolocalisation ? Je vais vous dire... Hop, hop, hop. Et ça, ça a quand même été énorme. Moi, j'ai prévenu mon avocat sur la géolocalisation parce que ça, c'est quand même une dinguerie. Maintenant, tu peux me suivre, frérot. Je t'invite pas à me suivre avec la géolocalisation. Comme je l'ai dit aux gens qui disent « Ouais, je te suis sur les réseaux. Je vous invite pas à me suivre aux chiottes. Je risquerai d'en décevoir plus d'un. » Alors, il soupçonne une attaque contre le président de la République, Emmanuel Macron. Pardon, ça a coupé un peu. Alors, je reprends. Il soupçonne une attaque contre le président de la République, Emmanuel Macron, au vu du risque de troubles graves à l'ordre public. Des surveillances téléphoniques sont aussitôt autorisées pour quelques jours sur plusieurs cibles avant d'être levées, faute de menaces avérées. Coïncidence ! Ce jour-là, parmi plus de 200 personnes interpellées dans Paris en marge du défilé. Trois leaders, vous savez ce que j'en pense du mot leader, mais bon. Drouet, Nicole et Rodriguez sont arrêtés le matin aux alentours des Champs-Alizés et placés en garde à vue avant d'être relâchés dans l'après-midi après une fois que les procédures lancées ont été classées. Sans suite. Voilà. Suivez-moi, les gars. Suivez-moi. Follow me ! Vous allez être sérieux. J'imagine les flics qui m'ont suivi la vie de merde qu'ils ont dû avoir dans leur bagnole. Suivre un pop citoyen qui, à part aller manifester, ne faisait pas grand-chose d'autre. Donc, Darmanin, petit message, je vais y aller franco parce que je sais que tu as juste les cerises pour emmener au tribunal. C'est à quel moment que tu arrêtes de vendre du rêve ? C'est à quel moment que tu arrêtes de faire chier d'honnêtes citoyens qui veulent juste manifester en te prenant pour Dieu le pape à interdire des manifestations et la liberté d'expression ? D'ailleurs, je pense qu'on est dans l'attente que Darmanin voudrait dissoudre le Conseil d'État. Ça l'empêche d'être un petit peu le dictateur du ministère de l'Intérieur. C'est à quel moment que tu t'occupes des vrais terroristes ? D'accord ? C'est à quel moment que tu nous lâches les couilles nous, citoyens qui veulent manifester ? D'accord ? C'est à quel moment que tu utilises la police pour s'occuper des vrais méchants ? D'accord ? Que tu utilises la police pour aller chercher ceux qui veulent tuer et non pas ceux qui veulent une meilleure vie ? D'accord ? C'est à quel moment que tu arrêtes de vendre de l'illusion, que tu arrêtes de vendre du rêve ? Parce que je vous garantis que si aujourd'hui on était capable de transformer en énergie de quoi permettre de faire avancer le monde le vent que peuvent procurer les hommes politiques, on n'aurait plus besoin d'éoliennes pour détruire notre si beau paysage dans le monde. Parce qu'ils dégagent tellement d'énergie à faire du vent que je suis sûr qu'on pourrait faire tourner la planète ces gens-là. D'accord ? Donc au lieu de nous vendre de la clim, au lieu de nous vendre du vent, Darmanin, occupe-toi des terroristes qui aujourd'hui viennent mettre en danger nos professeurs, qui viennent mettre en danger nos enfants à l'école. Occupe-toi des terroristes qui se baladent dans la rue avec des couteaux et qui n'ont qu'une envie, c'est de nous égorger comme des moutons ou de planter des gens parce que ça leur fait plaisir pour pouvoir imposer leur terreur. D'accord ? Et laisse-nous manifester tranquillement. D'accord ? Arrête de nous mettre des manifestations parce qu'on sort dans la rue. D'accord ? Et je vous garantis que quand je suis auditionné au commissariat et que vous avez la flic qui ouvre le dossier et que vous voyez les photos de votre appartement, vous voyez les photos de là où vous habitez, ça m'est arrivé. D'accord ? Vous ne voulez pas y croire. Vous vous dites comment est-ce possible qu'ils arrivent à prendre les photos de chez moi ? Jusqu'à prendre des photos de chez moi pour un dossier de merde sur une audition de merde jusqu'à venir me surveiller jusqu'à chez moi. Je vous garantis que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ce n'est pas moi qui dis la vérité. Je vois les gens disent j'adore, tu dis la vérité. Je ne donne aucune vérité. Ok ? Je ne donne aucune vérité. Je dis juste ce que j'ai lu et ce que je vois. Et si je viens vous voir aujourd'hui en live, c'est que depuis hier je me ronge les doigts à venir vous parler parce que j'en peux plus de voir aucun journaliste qui est capable de regarder Tarmanin et dire mais au lieu de surveiller 2000 manifestants, 2000 civils, 2000 personnes qui voulaient juste se battre pour le bien-être, pourquoi vous ne surveillez pas d'éventuels terroristes ? Je suis fiché S. Je suis fiché S. D'accord. J'ai une gueule de poseur de bombe. J'ai une gueule à vouloir tuer des enfants. Fiché S, ça veut dire que je suis suivi. Pendant ce temps-là, vous avez un petit con qui est parti tuer Dominique Bernard qui n'a rien demandé à personne qu'instruire des élèves, faire son métier. Où vont les priorités du gouvernement ? Tout simplement. Voilà. J'espère que vous partagerez ce live. J'espère que ça viendra aux oreilles de Tarmanin pour qu'il s'aperçoive qu'il y a au moins un trou du cul qui s'appelle Rodriguez qui dit que tu ne nous la mettras pas à l'envers. Et j'espère que parmi les 700 personnes qui verront ce live, vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas nous la mettre à l'envers et qu'à défaut de vous vouloir vous diviser, de savoir si c'est de la faute à Benzema, à défaut de savoir si Benzema c'est lui le responsable, à défaut de savoir qui est le responsable parmi tous ceux qu'on vous étale sur le devant de la scène. Les vrais responsables ce sont ceux qui sont en décision et ceux qui sont en décision aujourd'hui sont Darmanin. donc au lieu de vous attaquer à votre voisin, au lieu de vous attaquer à celui que vous croisez dans la rue, au lieu de vouloir penser que c'est de la faute d'un autre ou d'un tel, la seule responsabilité est un incombe aujourd'hui au gouvernement. Et ils arrivent à nous mettre dans la tête cette petite musique que va falloir s'habituer au terrorisme qu'il va falloir nous être beaucoup plus vigilants. Mais quel pays de liberté ! De pouvoir vivre avec l'esprit qu'à tout moment va falloir être vigilant parce que tu peux te prendre une bombe sur la gueule. Mais c'est quoi comme pays cette France ? C'est quoi ce pays-là où on me demande à moi qui paye des impôts pour pouvoir vivre libre et tranquille sans être menacé par d'éventuels terroristes ? On me demande encore à moi d'être vigilant. Vous voyez, on y revient. Vous faites quoi de notre argent ? Ah, vous me surveillez et vous surveillez tous mes copains qui regardent ce live et vous avez surveillé plus de 2000 gilets jaunes et d'autres opposants politiques. Il n'y a que dans les dictatures qu'on surveille les opposants politiques. Si opposants politiques, je suis. Il n'y a que dans les dictatures qu'on fait surveiller les militants. Si militants, en tout cas, si j'ai la prétention d'être un militant. Mais de là à surveiller des citoyens qui sont descendus dans la rue juste pour mieux vivre. Voilà. Je vais vous remontrer le livre. Le côté obscur de la force. À quoi sont utilisées les forces vives de la police qui sont censées nous protéger ? À quoi elles sont utilisées ? Bon, ça parle du LBD, ça parle des violences policières, ça parle de tout le bordel à la DGSI, de tout le bordel et de tout le copinage au ministère de l'Intérieur. Enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit ici. Juste ça. Enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur et de la police. Eh, je vais vous dire, j'ai même le numéro de Pascal Pro. et je lui ai envoyé, je lui ai dit, tiens, vous devriez lire ça, là, au lieu de faire semblant de ne pas comprendre qu'à un moment donné, si on se fait péter des bombes sur la gueule, c'est pas à cause de Benzema, c'est à cause d'une bande de tarés qu'on n'est pas capable de surveiller comme il faut pour les empêcher d'en venir aux actes. D'accord ? D'accord ? C'est qu'on a des responsables politiques qui ne sont pas capables de gérer des ressources humaines pour pouvoir vivre dans un monde meilleur, chose qu'ils nous promettent à chaque élection. D'accord ? L'ennemi, c'est pas ceux qu'on vous met au devant, c'est ceux qui ne s'occupent pas des vrais ennemis, en tous les cas. Voilà. Hein ? Vous me l'avez demandé. Voilà. Alors, tout à l'heure, au début du live, j'ai dit que j'en reparlerais. Il y a... Titine Dimaou, une fidèle qui suit la page depuis pratiquement le début, qui m'envoie un message et qui m'envoie un lien d'une vidéo qui passe sur TikTok. Et qui me dit « Ah, super Jérôme, bien pour l'appel, machin. » Et je vois la vidéo et c'est une vidéo qui lance un appel sur les Champs-Elysées de mémoire. Et c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans. D'accord ? Alors, je sais, je sais, amis influenceurs ou créateurs de contenu sur les réseaux TikTok. Je sais que mon nom est Bankable. C'est-à-dire que quand vous faites une vidéo, potentiellement, vous allez pouvoir gagner un petit billet. Si ça vous permet de vous nourrir, tant mieux. On ne va pas cracher dessus. Mais au moins, essayez de dater les vidéos parce que ça perturbe les gens. J'ai à peu près la même gueule qu'il y a 2 ans en arrière. Donc, quand les gens vont voir une vidéo antidatée, ils vont penser que la vidéo, elle est actuelle. Ok ? Donc, essayez peut-être de dire que c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Que le discours vous intéresse, c'est une bonne chose. Que vous vouliez créer du contenu, ok ? Que vous vouliez vous faire un petit billet sur ma gueule, pas de problème. Mais au moins, soyez honnête avec ceux qui vous regardent. S'il vous plaît. D'accord ? Que je vous rapporte des milliards sur TikTok, entre guillemets. très bien. Mais soyez honnête avec vos followers. Soyez honnête avec ceux qui vous regardent. Dites que la vidéo, vous l'avez trouvée sur les réseaux et qu'elle date du, je ne sais pas moi, 31 février 2018. D'accord ? Comme ça, les gens ne pensent pas que je lance un appel à aller sur les Champs-Elysées samedi prochain. S'il vous plaît. Voilà. Si vous voulez faire de l'information sur les réseaux, c'est un outil qui peut être très utile à mettre des choses dans la tête des gens. Si vous leur commencez à leur mettre des conneries, on ne va pas avancer non plus. Ok ? Voilà. Donc ça, c'était pour prévenir des petites vidéos qu'on m'envoie en me disant « Ah ouais, Jérôme, c'est bien ce que tu as dit. Je n'étais pas au courant. » Ben oui, c'était il y a deux ans. Donc forcément, ça date un petit peu ou trois ans ou en arrière. Voilà, la famille. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci aux 700 personnes qui ont regardé ce live et j'espère que vous avez pu partager. Je... Bref. Restez en alerte avec tout ce qu'on vous dit. D'accord ? Puis pendant ce temps-là, on ne vous parle pas de ce qui nous préoccupe tous en tous les cas. Ok ? C'est préoccupant des terroristes en pleine rue qui veulent tuer des gens. C'est clair que c'est très préoccupant. Mais si on n'est pas attentif à ça, c'est parce qu'on est peut-être attentif à vouloir se nourrir et à surtout gagner notre vie. Donc on a tellement la tête dans le sac aussi qu'il est peut-être difficile de voir ce qui se passe autour de nous. Tout simplement. Prenez soin de vous. Merci pour le partage. Et puis... On se revoit. Un de ces jours. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada